Découvert en 2011 dans les ch'tis à Ibiza, sur W9, Vincent Chogoun, qu'il faut désormais appeler par son nom de famille, a longtemps été un candidat emblématique de télé-réalité. Sa bonne humeur permanente et ses expressions bien à lui en ont fait un personnage très apprécié du public. Originaire de Rouvrois, une commune du Pas-de-Calais, la personnalité énergique du jeune homme lui a permis d'enchaîner les programmes du genre, jusqu'à ce qu'il se fasse blacklister par les productions, à la suite de ses démêlées judiciaires. En effet, Vincent a fait un court passage en prison après avoir été mêlé à une affaire de trafic de stupéfiants. Un boycott qu'il a très mal vécu, comme il l'a déclaré au cours des nombreuses interviews qu'il a accordées à la presse. Il en a également profité pour dénoncer les dérives de ce type d'émission, affirmant que de la drogue circulait librement sur les tournages. Vincent Chogoun a robas YouTube un homme fou d'amour en 2012, Vincent a fait la connaissance d'Hillary Vendé Rossiéant, dans la saison des ch'tifons du ski. Les deux jeunes gens ont eu un véritable coup de foudre et n'ont pas tardé à se mettre en couple. Ils se sont mariés un an plus tard à Las Vegas, dans la quatrième saison du programme qui les a fait connaître du grand public. Et alors que l'on aurait pu croire qu'ils allaient finir leur vie ensemble, leurs fans ont été fort déçus d'apprendre leur rupture en mai 2015. Depuis, chacun a retrouvé l'amour. Hillary a refait sa vie avec Giovanni Bonami et est devenue l'heureuse maman de deux enfants. Quant à Vincent, après avoir brièvement fréquenté Kim Glow, Mila Jasmine ou encore Virginie Comte, il est tombé fou amoureux de Kéa Anafi, qu'il a rencontré en 2021. Et il semblerait que celui qui est devenu papa malgré lui ait enfin trouvé la femme de sa vie. Vincent Chogoun et Kéa Anafi annoncent une grande nouvelle ce mercredi 23 mai, le bout en train à publier une vidéo sur Instagram. On peut le voir avec sa compagne, tout de noir vêtu, se dirigeant vers la salle des mariages Pax de la ville de Reims. L'occasion pour Vincent de faire part d'un événement cher à son cœur, officiellement Paxé avec toi Cléa, la future mère de mes enfants, celle qui n'a jamais fui face aux obstacles, à l'adversité du monde, à l'amour notoriété, à l'homme que j'ai été. J'aurais aimé que mon père soit présent pour qu'il voit ce que je deviens à tes côtés. A-t-il légendé, mentionnant la jolie brune qui fait battre son cœur. Une belle déclaration d'amour à celle qui a visiblement réussi à lui faire remonter la pente. Car Vincent Chogoun a très mal vécu le fait d'avoir été écarté du milieu qu'il a révélé et a bien du mal à faire le deuil du décès de son père. Mais avec Cléa à ses côtés, le nordiste s'est dit prêt à rebondir et à croquer la vie à pleines dents, la vie ce n'est pas un long fleuve tranquille. Après dix ans de télé-réalité je n'ai jamais été autant heureux qu'aujourd'hui, dans la réalité. Moi qui pensais que tout était fini. Croyez en ce que vous avez de plus cher. A conclu celui qui a assuré en avoir fini avec la télé-réalité, accompagnant son message d'un emoji cœur. Vincent Chogoun et Cléa Anafi sont donc en route pour, on l'espère, une longue vie pleine de bonheur. Une annonce qui a ravi leurs abonnés, nombreux à leur envoyer des messages de félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501